Apolline de Malherbe. Il est 7h40 sur AMC. L'invité du jour. Bonjour Clémence Guettet. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. On va revenir sur le financement des retraites et votre réaction aux propos de Michael Zemmour, l'économiste, qui était dans ce même studio il y a deux jours. Mais d'abord, ce qui s'est passé hier soir, Emmanuel Macron a été sifflé au moment du concert organisé à la Tour Eiffel, qui est un concert pour le climat. Il y a eu des Macron démissions scandées par la foule. Est-ce que vous soutenez ? En tout cas, on n'est pas surpris. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire un pas dans le pays sans être sifflé, casserolé, chahuté. Parce qu'en réalité, il y a un niveau de mécontentement qui monte. Ça fait maintenant six ans. Le bilan est très mauvais, surtout du point de vue de la casse sociale. Et les gens ne laissent pas passer cette réforme des retraites. Je pense que c'est juste le symptôme de ça, en réalité. Et en même temps, on se dit quand même, hier, pour le coup, c'est plutôt un concert qui est pour la bonne cause, si je puis me permettre de le dire comme ça. C'est difficile de se dire, est-ce qu'il faut le huer à chaque prise de parole, à chaque sortie publique, y compris sur des causes que le public qui était là partageait avec lui, honnêtement ? Oui, mais du coup, ce n'est pas le sujet, en fait. Mais les Français sont un peuple politisé. Ils savent exactement ce que le président de la République a à son actif. En l'occurrence, je pense que c'est vraiment sur cette question de la réforme des retraites. En effet, ce n'est pas sur le concert en particulier. Ça veut dire quelque chose, et je crois qu'il doit y être attentif en réalité. Il y a aussi une forme de mépris, d'arrogance, d'enfermement et d'isolement qui lui est reproché par les gens et l'impopularité principalement de cette réforme, de ce qu'il fait contre, en défaveur du peuple. La réforme, on va y revenir, mais encore un mot sur les combats écologistes, les soulèvements de la terre, cette association, ce groupement d'associations a donc été officiellement dissous. Il y a une bataille judiciaire qui s'engage désormais, mais en tout cas, politiquement, le gouvernement a donc annoncé que l'association ne pourrait plus officiellement exister. Vous soutenez cette association, y compris judiciairement s'il le faut. La France insoumise sera à ses côtés. Bon, déjà, ce n'est pas vraiment une association, c'est donc le groupement de faits. C'est un groupement d'associations. Voilà, mais c'est un peu inédit en matière écologique, la dissolution d'un groupement de faits. Nous, on soutient les soulèvements de la terre parce qu'on pense que c'est un mouvement bien plus vaste en réalité que ce qui est visé par cette procédure. C'est 100 000 personnes qui se reconnaissent dans ce mouvement-là, 180 groupes locaux. Et ce sont des gens, bien plus largement d'ailleurs, qui s'opposent à des grands projets inutiles, qui veulent de l'écologie, des vraies décisions, qui ont conscience de l'urgence climatique. Donc, c'est ça qu'on soutient. Si opposer, ça, je veux dire libre à chacun, détruire, est-ce que ça, vous soutenez ? Non, les destructions et les violences, on ne soutient pas. On l'a toujours dit, ce ne sont pas nos modes d'action. C'est la marque de fabrique de soulèvement de la terre, c'est de dire aussi qu'ils estiment qu'il y a une forme de légitimité à, par exemple, Sainte-Sauline. Non, non, non. À Sainte-Sauline, il n'y avait pas que des personnes violentes. J'y étais. Je peux vous assurer que largement, c'était pacifique, c'était joyeux, c'était des familles. Autour de moi, il y avait des enfants, il y avait des personnes à mobilité réduite. Oui, et je veux dire, c'est ample. Et par ailleurs, c'est surtout la jeune génération aujourd'hui qui s'engage dans ce type de mouvement de désobéissance civile. Ce sont des pratiques historiques du mouvement écologiste. Je pense aux faucheurs d'OGM, mais aussi sur le plan social, il y a eu, par exemple, des occupations d'usines. Tout ça, c'est de la désobéissance. Ça n'est pas de la violence. Et donc, il y a toujours eu une cohabitation, un accompagnement de l'État, un encadrement. C'est la question de l'illégal et de l'illégal. C'est-à-dire que vous, vous soutenez des démarches, y compris illégales, de désobéissance. Oui, et il y a la question de la légalité, de la légitimité. Et ce que je pense, c'est qu'il faut une réponse politique. C'est qu'il faut des mesures. Il faut que les gens comprennent que c'est pris en compte par le gouvernement. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'il ne se passe rien, que le gouvernement ne fait rien. Voilà, on a Industrie verte, en fait, c'est toutes les industries qui vont être pérennisées. La loi de programmation énergie-climat qui remet du nucléaire, il y a une opposition à ça. Et le Lyon-Turin, en particulier, c'était ce week-end, c'est un grand projet inutile. 1500 hectares de terres artificialisées, 260 kilomètres de galeries, l'équivalent de 6 pyramides de Khéops qui sont excavées de la montagne. C'est un projet d'un autre temps, en fait. Il y a une vingtaine de sources d'eau qui sont taries à côté, dans les communes à côté, alors qu'on manque d'eau. Il faut que ça s'arrête. Il faut voir d'autres solutions et il faut écouter surtout la société civile, le mouvement qui s'empare de ces questions climatiques. Clémence Guettet, la réforme des retraites. Je recevais donc cette semaine l'économiste Michael Zemmour à propos du rapport du corps, ce fameux conseil d'orientation des retraites qui désormais a revu ses calculs et explique que la réforme, en fait, ne suffira pas à combler le déficit d'ici 2030, ce qui était pourtant l'objectif affiché qui justifiait cette réforme des retraites. Sauf que d'après l'économiste, c'est encore pire puisque lui, il estime qu'il y a une des raisons qui n'est pas juste l'évolution de cette loi ou l'évolution des déficits, c'est qu'il y aurait eu une erreur manifeste de calcul de la part du gouvernement qui aurait compté deux fois des revenus alors que ce n'était évidemment pas le cas. Il se serait trompé dans ces calculs en comptant deux fois une recette. Ça vous a fait bondir du côté de la France insoumise. Vous avez relayé beaucoup cet extrait d'Apolline Matin. Oui, déjà, c'est un travail qui est mené par des économistes sérieux. Michael Zemmour notamment et qui est indispensable pour éclairer ce débat parce qu'il y a quand même eu une série de mensonges. Michael Zemmour est très sérieux et qu'il est tout à fait reconnu comme économiste mais il n'est pas juste économiste. Il a aussi soutenu la France insoumise c'est-à-dire qu'au moment des dernières élections législatives... Oui, mais comme beaucoup d'économistes et aux libéraux qui viennent sur les plateaux pour donner leur vision des choses. Mais tout à fait, mais on le dit pareillement. Ce que je veux dire, c'est que c'est un économiste qui est engagé et il avait signé un appel dans le journal du démanche des retraites. En gros, ils ont compté deux fois les cotisations supplémentaires qui viennent du fait que les gens vont travailler deux ans de plus. Donc, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un mensonge ? C'est ça la première question en réalité. C'est d'ailleurs la question que je lui ai posée. Est-ce que c'est une erreur d'étourderie ou est-ce que c'est sciemment une manière d'apprendre ? Une étourderie ou une incompétence. Ça peut être grave mais c'est une chose. Un mensonge et de l'insincérité c'est autre chose. Et là, on va demander des comptes au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va poser des questions au gouvernement vraisemblablement dans les questions au gouvernement mais je veux dire on va demander des comptes parce que si jamais les choses sont truquées c'est grave. Après, je reviens à cette question d'erreur de calcul. En réalité, ce n'est pas fondamental. On a passé notre temps à le dire. Ce déficit prétendument attendu il n'est pas très grave. Il est maîtrisé. Ce ne sont que quelques milliards et c'est peu dans le volume du système des retraites. C'est le gouvernement et vous l'avez dit dans votre question qui en a fait un totem de cette question. Il disait on va faire cette réforme parce que c'est obligatoire parce que sinon c'est incontrôlable notre système des retraites courra sa perte. Ce qu'on voit là c'est que le déficit n'est pas maîtrisé avec cette réforme donc qu'elle était inutile sur le plan budgétaire qu'il y avait autre chose à faire et on avait pendant des heures montré des solutions de financement alternatif et que par ailleurs on voit également que les problèmes qui sont posés aujourd'hui au système de retraite ne sont pas réglés. C'est ce que montre aussi ce rapport du corps. Il montre par exemple la question des inégalités entre les pensions des femmes et des hommes n'est absolument pas à régler et va continuer de s'aggraver que le niveau de précarité des gens qui sont à la retraite va largement se détériorer à horizon 2070. Ça veut dire que ce nouvel âge de la vie qu'est la retraite... Ça veut dire que vous allez pouvoir rouvrir ce débat vous pensez ? Ou la réalité c'est quand même que même les dernières mobilisations dans la rue il y avait évidemment beaucoup moins de monde vous avez peiné à réussir à remobiliser et puis finalement cette fameuse proposition de loi Liott sur laquelle vous fondiez beaucoup d'espoir n'a pas pu non plus aboutir. Proposition de loi d'ailleurs où ils nous ont dit ça va coûter trop cher. Mais ça veut dire quand même que tout ça est derrière vous que ça ne sera plus que de la politique verbale. Le débat sur les retraites de toute façon en France n'est jamais un débat qui est derrière nous. Ça revient à intervalles réguliers parce que c'est un débat fondamental de quel type de système on veut. fondamentalement la question de la retraite par capitalisation elle est toujours posée elle sera reposée je vous mets un billet par les macronistes d'ici quelques années. Cette question du déficit n'étant pas adressée ils vont revenir. Il y aura d'autres c'est ce que dit le rapport du corps le rapport du corps dit qu'il faudra d'autres réformes. Donc nous on va continuer également à l'adresser à continuer de proposer la retraite à 60 ans d'autres solutions de financement alternatif y compris avec des opportunités qu'on a nos prochaines niches parlementaires. Donc on remettra cette question sur le tapis parce que fondamentalement c'est extrêmement injuste. Et dernier sujet que je voulais vous dire sur ce qui va encore s'aggraver c'est le sas de précarité. Les gens qui ne sont pas encore à la retraite mais qui ne sont plus en état de travailler donc qui sont au RSA en invalidité qui sont au chômage cette période-là elle va s'allonger très durement et donc très vraisemblablement l'espérance de vie en bonne santé va se dégrader dans notre pays. C'est pour ça que c'est un sujet si grave. C'est que ça va mettre plein de gens dans des situations de précarité et de mal-être social de manière que vous rouvrez et que vous estimez en tout cas que tout cela n'est pas derrière nous. Clémence Guettet merci d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et il est 7h49.